Le marché parisien est toujours en forme ce midi dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Et du côté des valeurs, Air France KLM poursuit sa remontée, soutenue par des notes de brokers moins déprimantes depuis l'annonce des comptes du groupe aérien sur le deuxième trimestre. Ville-Morin reprend 5%. Les chiffres annuels d'activité du groupe ont plutôt convaincu avec une belle performance pour le quatrième trimestre. A l'inverse, Bonduelle chute de 6% dans un volume toutefois assez réduit. Les dernières annonces du groupe n'ont pas vraiment enthousiasmé. Et puis sanctions pour Atos qui corrige de 8% alors que Crédit Suisse vient d'abaisser sa recommandation sur le dossier. Et on s'arrête sur Airbus qui monte de 1,8% sur un nouveau sommet boursier alors que le groupe aéronautique a fait part de ses derniers chiffres commerciaux sur la période allant de janvier à juillet. Airbus a enregistré 269 commandes brutes sur la période dans l'aérien commercial pour 214 commandes nettes. Le broker allemand Bankhouse est toujours à l'achat sur le dossier en ciblant un cours ajusté à 130 euros. Parmi les autres brokers, Société Générale n'en démord pas et reste à l'achat avec un objectif de 126 euros. Tandis que Bernstein reste à surperformance avec un cours cible de 138 euros. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 18h pour le point de clôture. Sous-titrage FR ?